Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Starband V5, Glad Giraffe, donc chers amis. Alors nous partons de nouveau sur une planète de type volcanique, on va continuer à nous équiper, on va donc s'équiper, mais aussi essayer de choper quelques critères supplémentaires, j'ai encore deux Pokéballs, donc on va pouvoir continuer comme ça. Alors, on descend, et moi je vais vous parler de plusieurs choses, en l'occurrence la modification des cycles, l'apparition de beaucoup plus d'annonces sur le groupe Steam directement de la chaîne. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait les annonces du groupe Steam, vous les voyez s'afficher quand vous ouvrez, enfin si vous êtes sur Steam, vous les voyez s'afficher directement en bas, dans les notifications simplement de vos écrans, enfin de votre PC, ce qui est extrêmement pratique je pense. Hop, on va essayer d'éviter le Grenade en même temps. Ah, c'est chiant ça. Les petites flaques sont vraiment les plus chiantes. J'avais un Water Gun, je vais le récupérer, tant pis, on va le mettre à la place du Snipe qu'on utilise rarement. Hop, voilà. Crac, il faudrait la version au-dessus, genre le canon à eau. Hop, mais bon, c'est pas grave en soit, ça marche, l'effet est là. Donc oui, oui, oui. Hop. Non, tu ne m'auras pas. Qu'est-ce que... What ? C'est quoi cette arme ? Un lance-grenade ? Qu'est-ce que je fais avec un lance-grenade ? Ah oui, c'est l' lance-grenade que j'avais équipé dans le dernier épisode, je crois, non ? Je ne sais plus, oui, il me semble. Est-ce que je peux, par contre, bouffer mon sac ? Merci. Hop, c'est bon. Donc voilà, il y aura beaucoup plus d'animations, entre guillemets, de dites, directement sur le groupe Steam. Je vais essayer de vous maintenir en courant de ce que je veux faire. Je vous poserai bien sûr des questions aussi directement à vous, directement dans le groupe Steam. Hop. En l'occurrence, au jour de ce tournage, j'ai demandé à tous, mais à tous ceux qui jouent à Elite Dangerous, simplement s'ils avaient des fittings pour un vaisseau, donc pour préparer un vaisseau à faire certaines actions. Donc voilà le genre de demande que j'aurais. Par exemple, j'en aurais aussi via, enfin pour, plutôt, Dragon's Dogma, par exemple. Je pense, je ne connais pas le jeu sur le bout des doigts. Certains ont l'air de bien le rusher, de bien le connaître. Donc de ce côté-là, c'est une bonne chose. Alors. Voilà. Si quelqu'un sait comment améliorer les armes, s'ils pouvaient cracher plus de flottes en fait, ce serait cool. Hop. Enfin bon. Là n'est pas la question. Hop, voilà, voilà. Hop. Ah la vache, comment le... La fumée s'avançait ensuite. Je ne savais pas. Oh, le poison, bah génial. Quand ce n'est pas la lave. Donc voilà pour les premières choses. Enfin, pour la première chose. La deuxième chose, tout simplement une modification des cycles de jeu, donc directement de... Enfin, c'est-à-dire des cycles de vidéos. Rien sur le temps. Vous aurez toujours trois vidéos par jour toute la semaine, chers amis. Tous les jours de la semaine. Parce que là, il n'y aura pas de problème. Simplement, au lieu d'avoir... What ? Bouf. Simplement, au lieu d'avoir donc... Quatre cycles de vidéos. Donc c'était... Wild star... Avec... Du starbound et donc du fallout. Et... Donc ensuite, au lendemain, vous aviez... Je ne sais plus quoi si... Vous aviez du ABC Murders avec, encore une fois, du starbound. Ça ne marche pas. Je voulais voir si ça gelait le... La glace, mais ça ne marche pas. La lave, mais ça ne marche pas. Euh... Vous aviez du SBC avec du starbound. Vous aviez ensuite... Du Dragon's Dogma avec du Robocraft. Et de Lady Dangerous avec du Robocraft. Donc ça, c'est le cycle que vous avez actuellement. Normalement, ou peut-être plus maintenant. Je ne sais plus. Je ne sais pas suivant la vidéo. Maintenant, le cycle aura changé. Donc il y aura une cinquième... Une cinquième journée. Avec un nouveau jeu. Et une modification, donc, sur la première journée. Enfin... Une autre... Une autre journée, de toute façon, du cycle, simplement. Pas vraiment la première. Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de première, en fait. Parce que ça n'a aucun rapport avec le jour de la semaine. Et euh... Enfin voilà, vous aurez compris. Il y aura une modification, donc, de certains jeux. Voilà. Euh... Et la troisième, chers amis. Bah, ça a été... Ça a été une question qui m'a été posée, donc, par euh... Par certains d'entre vous, donc, directement sur Steam. Donc, euh... Ce qui est marrant, c'est que depuis... Alors, je ne sais pas si c'est euh... Lui qui a fait passer le message. Depuis qu'une personne en a parlé, beaucoup de personnes m'en parlent. C'est... Est-ce que je vais... Parce que bon... Ceux qui jouent sur Starbound. Euh... Sur le serveur. Se rendent compte que le serveur n'est pas stable du tout. Que non seulement il n'est pas stable. Mais en plus, chez moi, il n'affiche pas qu'il est off. Donc, euh... Il n'a aucune raison de ça. Enfin, il n'affiche jamais off. Pourtant, il euh... Il s'arrête de lui-même souvent. Et donc, du coup, certains d'entre vous m'ont demandé si je comptais changer ou non de euh... De euh... De comment... Bah, de... De fournisseur de serveur, entre guillemets, hein. Et euh... Bah écoutez, j'ai regardé, du coup, je me suis renseigné... Oh là là là. Ça, ça va être catastrophique, par contre. Une pluie de météorites. Génial. On va rester à l'abri un petit peu, du coup, pour parler. Euh... Donc, certains d'entre vous m'ont demandé si je comptais changer de fournisseur de serveur. Et donc, à cette question, bah je me suis... Je me la suis posée, hein. Effectivement. Et donc, je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche. Donc, actuellement, je suis sur omg serve, hein. Pour ceux qui ne le savent pas. Omg serveur. Et donc, c'est pour une... Il me semble que c'est 110 euros à l'année. C'était 100 euros à l'année, je crois. Ou pas loin. Pour le serveur, hein. Je crois, hein. Savoir premium. Euh... Ça fait un an, hein. Enfin, ça fait presque un an. Ça fait... Un peu plus de 260 jours. Environ 260 jours. Euh... Donc, voilà. Je me suis renseigné, donc, chez, entre guillemets, leurs concurrents. Et principalement, chez... Chez... Le serveur, un truc comme ça. Enfin, bref. Une autre boîte. Ouh là, les tarifs, attention, montent. Accrochez-vous à votre siège. De bureau. Ou à votre chaise. Ou à votre tablette. Faites comme vous le souhaitez, hein. Mais... Tout ça pour dire que les tarifs montent jusqu'à 700 et quelques euros. Donc... Euh... Parce que... En tout cas, c'est les prix que j'avais vus, hein. Mais je vous mettrais ça, de toute façon, dans un épisode... Dans une vidéo particulière. Une vidéo information. C'est ça mon soupeux. Euh... Des prix qui sont quand même assez énormes. Et donc, je me renseignerai, avant de vous donner... Cette vidéo information. De vous lâcher cette vidéo information. Je me renseignerai directement chez eux. Pour savoir exactement quelles sont les différences notables. Entre les différents serveurs. Et est-ce qu'il y a utilité de payer... Quelle est l'utilité de payer 700 euros de serveurs à l'année. Parce que oui, bien sûr, ce sont des tarifs à l'année, hein. Mais je ne paierai jamais les 700 euros. Sauf si vous êtes des malades manteaux et que vous me fournissez 700 euros, mais... Ça m'étonne. Et donc, du coup, voilà, je viens de parler de fournir 700 euros. Cette personne m'a demandé si je comptais ou non faire un système de... Comment de... Pas de Kickstarter, mais de dons. Pour acheter un serveur. Donc, bah, écoutez, avant ça, moi, je vais me renseigner déjà vis-à-vis des... Des fameux serveurs les plus chers, là, de... De comment... De Creeper Host, là, je crois quoi, là. Alors, je ne sais plus comment s'appelle vraiment la boîte. Vous, vous, vous devez peut-être savoir, chers amis, si vous allez sur Google, hein. Vous mettez le serveur Starbound Creeper et puis vous le trouverez, je pense. Donc, je me renseignerai déjà chez eux vis-à-vis de tout ça. Pourquoi 700 euros ? Pourquoi aussi cher vis-à-vis de la concurrence d'OMGCR, par exemple ? Est-ce qu'il y a véritablement une plus-value à être chez eux, quoi ? Vraiment, est-ce que c'est le cas ? En tout cas, je ne pense pas que je mettrai 700 euros. Et si jamais vous, vous êtes d'accord, si jamais vous, vous êtes d'accord sur le... Enfin, si vous trouvez que mon explication, mon exposé, entre guillemets, sur les raisons qu'ils m'ont donné est suffisante, j'accepterai peut-être de lancer un financement par don, entre guillemets, hein. Donc, du coup, pour une autre année de serveur Starbound. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas grand monde qui vient jouer sur le serveur. Je peux comprendre aussi que le serveur en lui-même ne soit pas énormément connu. On n'est pas très très nombreux. C'est pour ça aussi que je vous fais la demande, hein. Est-ce que vous êtes prêts à donner de l'argent ? On n'est pas nombreux du tout sur le serveur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça serait... Ça serait... Génial, entre guillemets, si jamais, imaginons, il se passait un truc et que la chaîne accueille beaucoup plus de monde jouant à Starbound. Mais bon, ça, encore une fois, c'est de l'hypothétique. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je vous... Je souhaite d'abord vous en informer avant de vous lancer le truc comme ça. Voilà. Voilà les choses dont je voulais vous parler. Donc, j'ai parlé de l'arrivée de deux nouveaux jeux sur la chaîne. La modification du cycle qui va avec. J'ai parlé du serveur et je devais parler d'autre chose. Du groupe Steam qui serait beaucoup plus utilisé. Et aussi, donc aussi, principalement aussi, de l'arrivée tout simplement de live assez prochainement. Si j'arrive à tenir le rythme, entre guillemets, que je vais prendre avec le nouveau cycle. Si j'arrive à tenir ce rythme, je devrais être en mesure de live un peu plus souvent le soir. Donc, ce que je risque de faire en fait, c'est que tous les... Tous les live qui auront un rapport direct. Par exemple, si je fais, potentiellement, quand j'aurai mon ASP Explorer dans Helly Dangerous. Si je fais des live pour renflouer... Oh là, ça, ça pue. Hop, voilà. Pour renflouer donc mon compte bancaire, hein. Qui va prendre 26 millions ou 27 millions dans le cul. Ou 24 millions dans le cul, je ne sais plus. Si je fais ça, je vais aussi très certainement, chers amis, devoir le faire. Mais en dehors, entre guillemets, de ce que je ferai sur la chaîne. Qu'est-ce que j'entends par là ? Bah, par exemple, ce que je ferai en vidéo... N'aura aucun rapport avec le fait de faire du fric. Et donc, du coup, comme ça n'aura aucun rapport, je le mettrai sur la chaîne Twitch. Je le ferai sur Twitch. Et tout ce qui aura un rapport... Par exemple, imaginons que... Imaginons que... Je ne sais pas. Je veux faire une vidéo découverte, par exemple, sur un jeu. Mais que je n'ai pas forcément envie de tourner. Ou... Je ne sais pas. N'importe quoi. C'est un truc qui sortira du cadre... Qui sera justement dans le cadre de la chaîne. Et non seulement dans le cadre d'une vidéo, d'une série. Mais vraiment dans le pur jus de la chaîne. Quelque chose qui soit vraiment en rapport avec la chaîne. Je le ferai sur la chaîne. Et inversement, ce qui ne sera pas forcément en rapport avec ce qui se passe sur la chaîne. Je le ferai. Je le ferai comme ça. Je le ferai sur Twitch. Voilà pour ce qui est des infos. Donc, on a fait le drôle de la planète et on n'a pas trouvé grand chose. On n'a pas trouvé grand chose. On va aller voir si on ne peut pas creuser un petit peu. Et c'était deux. Je ne l'avais pas vu. Hop. Tu veux bien mourir, s'il te plaît. Merci. Elle est rapide lui. Il fait des dégâts en plus. Hop. Hop. Crac. Crac. Il y a l'autre trou du cul là-bas. Hop. Ok, il est parti un peu plus loin. Quoi ? What ? Laissez-moi. Laissez-moi. Oh ! Ok. On va essayer de continuer de creuser un petit peu. voir si on peut tomber sur un biome un peu plus facile à creuser. Déjà, de base, ce serait pas mal. Est-ce que j'ai une... Non, je ne vais pas en avoir. Je crois que je les avais toutes déposées. J'en ai pas. Dommage. Continuons à creuser un petit peu. On verra bien. Si, ça a l'air plus facile là. J'ai pensé que ça allait être moins friable justement. Ok. Ok. Avec un peu de bol. Alors. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose. Euh... Avec l'arrivée prochaine des mises à jour de Star Band vont revenir certaines features. En l'occurrence la fin. Et elle ne sera pas... Disponible entre guillemets. Faisable dans le mode normal. Dans le mode actuel auquel je joue. Donc qui n'est pas le mode survival mais sur le mode normal. Le mode casual. Euh... Il y a un piège ? Il semblerait qu'il y a un piège dans le coin. Ça m'intrigue. Effectivement il y a un truc ici. What ? Ah bah comme ça, ça résout tous les problèmes. Cette violence. Bon bah écoute. On se casse. On se casse. Ok. Bon. Tiens regardez. Par exemple. Si je veux faire une... Je reviens sur autre chose. Si je veux faire une... Si je veux faire une séquence de minage intensif dans Star Band. Par contre s'il y a que des... Midnight. Tiens. On va partir faire la Midnight. S'il n'y a que... Si j'ai envie de faire une séquence de minage sur Star Band. Je la ferai sur Twitch. Parce qu'elle n'aura aucun rapport réel avec ce qui se passera dans la chaîne actuellement. En exploration. Le minage ce n'est pas forcément quelque chose qui vous fera plaisir à voir. Si je veux remplir mes coffres et remplir ma raffinerie. Je le ferai en live par exemple. Et pourquoi pas avec des viewers sur le serveur. Comme ça on farmera tous en même temps. Et... Ce sera peut-être efficace. Voilà la grande chose que je ferai sur Twitch. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, 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 d'autre. Qu'est-ce que je disais juste avant ? Je ne sais plus. Oh c'est violent. Je ne sais plus tout ce que je disais. Bon bah je vais faire une élite. Je vais regarder ce que je disais parce que c'est important. Oui c'est bon. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je parlais donc des différents modes de difficultés qui vont arriver avec la fin. F-I-M. F-I... Oui c'est ça. F-I-M. Ouais c'est ça. Pourquoi je bug sur le mot fin ? Sur la fin. Donc l'appétit. Il y aura possibilité de créer entre guillemets en passant directement via un fichier éditable du jeu. Notre propre mode de difficultés. Et c'est je pense que je ferai. Euh... Je ferai un... Donc une... Un mode difficulté donc je pense que je partagerai directement sur le groupe Steam aussi en... En copier-coller. Vous pourrez modifier donc votre fichier à vous en copier-coller. Si vous souhaitez le réutiliser. Et donc euh... On aura une difficulté entre guillemets qui sera... Merde c'était un critère violet que je n'avais pas. Une difficulté qui sera donc modulable. Et ça pourrait être intéressant. De mon point de vue ce sera intéressant. J'espère que... Que vous ne m'en voudrez pas utiliser ce genre de... D'astuces hein. Donc ça je l'ai déjà. Le machin là qui était au sol je l'ai déjà en tant que critères. Ça j'en avais pas il me semble. Merde je l'ai chié. Ok. On va peut-être crever connement non plus. Désolé les mecs hein. Je vous adore mais... Je vais bien voir ce qu'il y a dans le coffre. Ah il n'y a pas le fameux 7. J'aime bien pourtant l'avoir le 7. Alors ce que je vais faire c'est quand même... Je vais poser une torche ici. Une torche normale. Et j'ai pas pensé à... Que ça puisse m'indiquer que j'ai déjà fait un tour. Hop. Voilà. Merde. Si je l'avais eu comme ça. Elle va retomber. Voilà. On l'a raté. Là il n'y a rien. Un gros pélican. Du poison. Génial. Ah non. Je crois que je l'ai eu. Oui je l'ai eu. Génial. Un petit coup de heal. Je crois que c'est un oiseau en fait en plus. Hop. Ohlala. Oh non. Je ne veux rien de ma... Ohlala. Des lags. Oh la vache. Pourquoi ça lag autant ? Hop. Tout ce qui est pas... Oh bon il y a un coffre gratuit. Je vais y aller mais... Je l'ai déjà vous voyez. Hop. Je récupère les graines hein. On soit... Euh il y a des mouches là non ? Les mouches ce sont pas... C'est pas des critters. Si c'est bien ce qu'il me semblait. Euh... J'ai plus de place pour récupérer le capture feeling pod. Voilà. Le filet de capture pod pardon. Hop. Cependant moi j'aimerais faire le tour... Sortir de ce biome déjà. Biome hive. Et euh... Me trouver... A nouveau le biome... Le biome d'avant. Et y trouver donc la suite de l'équipement. Une épée qui allait être assez efficace. A demain. Je vais le mettre à la place du gombrang. Oh sympa. Oh puis ça fait mal et dis donc ouais. C'est l'épée de Zelda. Enfin de Link. Oh joli. Hop. Sympa cette épée. Oh. Cassez vous. J'aimerais un biome... Ah voilà le biome midnight. Oh. Qu'est-ce que... Un coffre. Oh. Y'a rien dedans. Dommage. Oh. C'est... C'est vilain. Voilà. Je le dis. Hop. Oui il m'avait rien fait. Et alors ? Et alors ? Rien par là. Dommage que cette épée soit pas plus belle en fait. Elle est vraiment laide. Alors là. Je vais pas pouvoir repasser d'autre côté. Là y'a rien. Génial. De l'eau mais rien de plus. Oh. Saloperie. D'où ce saloperie. D'où ce saloperie. Ok. Ok. Ça se passe plutôt bien. On va en réalité de crever parce qu'on a plus beaucoup de points de vie. Hop. Voilà. Encore un trou ici. Avec un seul coffre. Et il n'y a toujours rien d'intéressant dans ce coffre. Alors. Ici on trouve une épée et une dague. J'aime pas les dagues de ce jeu. En plus elle a aucun... Aucun pouvoir parce qu'en fait on peut l'utiliser à deux mains en fait. Enfin en... En ambidextre. Oh non. J'ai vraiment pas de vol. Ce que je voulais c'était un heal ou un bonus de vitesse. Alors que je vais m'accorder moi-même. Tiens. Hop. Voilà. Bah effectivement c'est beaucoup plus rapide. Par contre si je loupe quelque chose je vais me faire taillader par les viewers. Hop. Donc aussi chers amis. Tiens au passage vu que je parle je pense à mes techs. Amélioration et modification des techs chers amis. Donc je vous avais parlé très dernièrement donc des comment... De la modification des... Des backpacks. Et des comment... Des nano-suit. Donc vous savez tout ce qui est euh euh nano-suit. C'est des nano-suit ? Comment ils s'appellent ça ? Bref enfin en tout cas de ce système de protection. Donc on aura plus que 3 techs. Donc ils seront si je ne me trompe pas le double jump. Le dash. Le double jump, le dash et le blink il me semble. Je vais vérifier ça parce que là ça me... Turlupine. Hop. En grand geek que je suis j'ai un lien qui m'emmène directement sur le bloc du jeu. Directement sur mon téléphone. Hop. Bah écoutez j'aime ce jeu qu'est Starbound. Alors euh... Starbound est un super jeu. Alors je ne m'attendais pas à trouver ça ici. Pourquoi pas. Deux diamants. Si c'est pas génial. Ok. Donc. Alors. Je vais vous redire ça. Voilà c'est ça. Alors. Dash, double jump et non pas blink mais distortion sphère. C'est à dire le passage en mode sphère. Vous savez le mode... Morph Ball de comment de... De Samus hein. De comment... De Metroid. Voici les trois techs qui resteront. Dans ces... Enfin. De ces trois techs. Vous aurez la possibilité d'ajouter des effets ou d'en modifier certains effets. Pour avoir par exemple au lieu du double jump ou avec le double jump. Je ne sais pas trop comment ça va se passer hein. La possibilité par exemple d'avoir un wall jump. C'est à dire par exemple je pourrais venir... On va essayer de trouver un truc où je peux le faire. Ce serait pas mal. Voilà. Je pourrais venir par exemple là me coller et repartir dans l'autre sens. Vous savez comme par exemple dans Mario. Hop. Boum 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 boum. Vous savez gauche-droite gauche-droite gauche-droite. On aura la possibilité d'avoir par exemple la sphère. On se mettra en boule tout petit. On chargera puis on aura un vieux dash de la mort qui tue avec des bombes derrière nous. Enfin ce sera des améliorations un peu à la manière des backpacks. Qui seront interchangeables hein. Donc ce sera en fait des... Des modules de tech. On va appeler ça comme ça pour l'instant. On ne sait pas encore le nom que ça apportera. On va appeler ça des modules de tech. Qui reviendront donc modifier ces trois techs de base. Donc le double jump je rappelle. Le double jump. Le morph ball. Et le dash. Donc voilà ces trois techs qu'on aura. Qu'on débloquera au fur et à mesure de l'aventure quand même. Pour autant hein. Ca ne changera pas de ce côté là. Mais qui s'amélioreront elles. Via aussi via des modules qu'on pourra interchanger. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de cette petite information. Donc voilà. Bah écoutez j'aurais beaucoup parlé dans cette vidéo. Je pense qu'on va choisir la prochaine. Et je ferai un peu plus court pour le prochain. Parce que celui-là est quand même extrêmement long j'ai l'impression. On va partir sur une... Sur une gentle tiens. Hop. Gentle. Dance forest. Hop. On repart. Premier niveau. Première planète. Hop. C'est parti. On y est. Ecoutez les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser. La commenter. La partager. Vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver dans la bannière. Un lien vers mon partenaire. GamesPet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Fallout 4. Mais aussi Star Wars Battlefront. Mad Max. Agatha Christie. The ABC Murders. Qui vous permet aussi donc d'avoir des prix réduits sur la plupart des jeux. Un grand merci à eux pour leur sympathie et leur confiance en moi. Un grand merci à vous pour tout ce que vous faites. Je n'en serais pas là si vous n'étiez pas là. Donc encore une fois un grand merci les amis. Je vous aime. Ouh. Je n'avais pas touché votre tralala. Encore une fois merci à vous. N'hésitez pas à commenter sur tout ce que j'ai pu dire. Si je me suis trompé dans les informations que j'ai pu donner. Si vous avez des avis à donner vis-à-vis de tout ce que j'ai pu dire au niveau du financement du serveur. Etc. Encore une fois un grand merci à vous pour toutes vos remarques. Quand elles sont intelligentes bien sûr forcément. Et bien bien écrites. C'est encore mieux. Encore une fois merci à vous pour votre sympathie. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Salut les gens. Salut les autres. Puis, on perdcra l'?". Sous-titrage Société Radio-Canada